Les années 2000 ont vu s'affronter deux projets mobilisant la technologie pour diffuser la connaissance. Deux encyclopédies électroniques. La première, soutenue par la plus puissante compagnie informatique de l'époque, initialement vendue sur CD-ROM à 400 dollars, puis accessible en ligne par abonnement, était rédigée par des milliers d'experts rémunérés. La seconde, gérée par une fondation en but non lucratif, dématérialisée dès le départ, entièrement gratuite, était alimentée, corrigée, révisée par une myriade de volontaires durant leur temps libre. Et vous connaissez la suite. La première fut finalement interrompue en 2009, son contenu culminant à 62 000 articles. La seconde est aujourd'hui l'encyclopédie dominante dans le monde, avec 53 millions d'articles dans près de 300 langues. Il y a 20 ans, qui aurait parié sur ce résultat ? Avec au final une question. La propriété intellectuelle est-elle nécessaire à l'incitation, à la création ou à l'innovation ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. A côté des justifications locéennes, qui font dériver la propriété intellectuelle d'un droit naturel du créateur, dont on a parlé dans la précédente vidéo, une autre famille très influente est celle des justifications conséquentialistes ou utilitaristes, qui justifient la propriété intellectuelle par ses conséquences socialement désirables, comme la maximisation du bien-être collectif. Et l'argument est que la propriété intellectuelle contribue au bien-être collectif par son effet d'incitation à la création et à l'innovation. Et cet argument des incitants est vieux, très vieux. On rapporte que dans l'Antiquité, à Sibaris, cité grecque réputée pour son luxe et son extravagance, une loi récompensait les cuisiniers qui avaient inventé une nouvelle recette en leur accordant une exclusivité de 12 mois, afin d'encourager les cuisiniers à se concurrencer dans leur confection de mets toujours plus raffinés. Et la légende, qui n'a rien à voir mais qu'on raconte quand même, ajoute que les Sibarites auraient même dressé leurs chevaux pour obéir au son de la musique, qui est malheureusement ce raffinement qui fit leur perte, puisque la cavalerie Sibarite fut mise en déroute par les ennemis de la cité armés de fluke. Cette idée d'incitation refera surface beaucoup plus tard, à l'époque moderne. Et elle est explicitement consacrée par la Constitution des États-Unis, qui donne au Congrès le pouvoir de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant pour un temps limité aux auteurs et aux inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs. Et cet argument des incitants est aujourd'hui la justification dominante de la propriété intellectuelle. Cette justification de la propriété intellectuelle est soutenue notamment par Bentham, père fondateur de l'utilitarisme. Celui qui n'a pas l'espoir de récolter ne se donnera pas la peine de semer. Sans le secours des lois, l'inventeur serait presque toujours chassé du marché par son rival, qui, se trouvant en possession d'une découverte sans avoir rien dépensé, pourrait le priver de tous les avantages qui lui reviennent, en vendant à moindre prix. Pour mieux comprendre cet argument, faisons un tour par la conceptothèque. De manière très classique, les économistes présentent la propriété intellectuelle comme une solution au problème des biens publics, dont font partie les biens intellectuels. Les biens publics sont une anomalie pour le fonctionnement d'une économie de marché, en raison de deux particularités. D'abord, un bien public est non rival. Ma consommation de ce bien n'empêche pas celle d'autrui. Par exemple, au moment de la sortie de cette vidéo, vous êtes des centaines à apprécier simultanément, sans que cela gêne aucun d'entre vous. Sauf si je me prends en bide et que vous êtes douze. Certes, le support matériel d'une œuvre est rival. Si je suis en train de lire un livre, vous pouvez bien tenter de lire par-dessus mon épaule, mais c'est moyennement confortable. Et puis surtout, c'est un petit peu gênant, mais l'œuvre immatérielle elle-même est non rivale. Deuxième particularité, un bien public est non excluable. Il est impossible, ou très difficile, d'exclure les consommateurs qui n'ont pas payé. Les autres exemples classiques de biens publics sont les feux d'artifice, les phares maritimes ou la défense nationale. Et c'est cette difficulté d'excluabilité qui crée ce que les économistes appellent une défaillance de marché. En effet, une fois que l'œuvre a été divulguée, ou que le fonctionnement de l'invention a été documenté, les auteurs ou les inventeurs auront de grandes difficultés à rentrer dans leurs frais, puisque n'importe qui peut la copier à un coût très faible et en bénéficier sans contribuer à son financement. Un concurrent pourra copier l'invention et la commercialiser à un moindre coût. Un utilisateur pourra partager l'œuvre à des millions de personnes sur le web. Qui voudra encore prendre le risque de créer ou d'innover sans possibilité de se rémunérer ? Et rappelle-moi pourquoi tu diffuses tes vidéos gratuitement sur internet en part ? Alors voilà, ça monte déjà une limite de l'argument. Ouvrons une petite parenthèse. Alors 3615 MyLife, quand j'ai créé ma chaîne il y a quelques années, j'avais aucun espoir qu'elle me rapporte de l'argent, mais j'avais juste un contrat à temps partiel qui me donnait pas mal de temps pour dynamiser mes cours, etc. et pour créer ces vidéos. Et puis je les ai mis en ligne en me disant que ça pourrait toujours intéresser des gens. Mais donc, quel rôle joue l'incitation à la création fournie par le droit d'auteur là-dedans ? À peu près nul. Et on pourrait même dire négatif, mais ça on en parlera plus tard. Et donc, pour évaluer cette justification utilitariste, il faudrait se demander s'il y a vraiment un problème de bien public dans la production intellectuelle, et dans quelle mesure. D'abord, les créateurs ou inventeurs sont souvent animés par d'autres motivations que la recherche de rémunération pécuniaire immédiate. Le plaisir intrinsèque, la recherche de reconnaissance, etc. Et le numérique qui facilite la diffusion de l'information réduit les coûts à recouvrer. Dans les années 90, à peu près personne n'aurait parié sur le succès de Wikipédia face à des encyclopédies comme Ancarta ou la Vénérable Britannica. D'ailleurs, la littérature économique citait souvent le cas des encyclopédies ou des logiciels comme le parfait exemple des œuvres qui seraient certainement sous-produites en l'absence d'incitation financière. Autre raison de relativiser ce problème de bien public, c'est l'existence de modèles économiques alternatifs à la vente de l'œuvre ou de l'invention. L'avantage pour une entreprise d'être première sur le marché, les modèles économiques hybrides basés sur la publicité ou la vente de services complémentaires à l'œuvre ou à l'invention ou le mécénat qui a longtemps été le principal moyen de financement de la création. Et à propos de mécénat, quelle meilleure transition pour vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon financement participatif. Et donc j'espère pouvoir résoudre mon problème de production de biens publics, notamment grâce à vos généreux soutiens sur uTip et sans doute d'autres plateformes à l'avenir. Et donc ça aussi, c'est une nouveauté importante du web qui est de permettre un mécénat décentralisé par le public lui-même. Plutôt que d'imposer au créateur de dépendre du patronage de richissimes donateurs tels Laurent de Médicis. Les liens sont en description. Et donc soyez mes Laurent de Médicis et j'essayerai d'être votre Michel-Ange ou plus modestement votre pic de l'humérandole. Fin de l'auto-promo. Enfin, dans certains secteurs, il y a moins de problèmes d'excluabilité. Soit parce qu'il est possible d'exclure matériellement ceux qui n'ont pas de ticket pensons aux performances en live, aux concerts, etc. Soit parce que copier n'est pas si facile en raison de savoir-faire tacite. Tout le monde connaît la recette de la pizza mais demandez un peu à un italien ce qu'il pense de vos pizzas maison. Soit grâce à la confiance en la marque originale. Ainsi, bien qu'il existe plein de génériques moins chers, le Doliprane reste le médicament le plus prescrit en France. Alors attention, mon but n'est pas du tout de dire que tous ces modèles économiques alternatifs sont forcément des plus confortables pour les créateurs ou les inventeurs et qu'il ne faudrait pas se préoccuper de leur situation économique. Mais c'est une question distincte de celle de savoir s'il existe un problème de bien public avec un risque de sous-production d'oeuvres ou d'inventions. L'existence de ces modèles alternatifs permet de relativiser le problème auquel la propriété intellectuelle vise à répondre puisqu'on voit que selon les domaines, sa pertinence est plus ou moins grande. Mais fermons cette parenthèse et admettons qu'il existe un problème de bien public dans le domaine intellectuel. Supposons qu'en raison de ce problème, une quantité importante d'oeuvres, d'inventions ou de médicaments ne serait pas produit, ce qui représenterait une perte considérable pour le bien-être collectif à moins que l'État n'intervienne pour corriger cette défaillance de marché. Et il peut le faire de trois façons. Premièrement, il peut fournir lui-même le bien public en question et le financer par l'impôt. C'est ce qu'il fait pour les phares ou les feux d'artifice. Deuxièmement, il peut accorder des bourses ou des récompenses aux producteurs du bien public, comme dans le cas de la recherche publique. Troisièmement, il peut renforcer artificiellement l'excluabilité en accordant des droits de propriété sur ses biens. La propriété intellectuelle découle de cette troisième solution. Et il faut reconnaître qu'il s'agit d'une solution très ingénieuse en principe. Plutôt qu'une planification centralisée par l'État ou par des institutions culturelles, la propriété intellectuelle permet une décentralisation radicale de la politique culturelle et d'innovation. Bien sûr, on n'est pas obligé de déborder d'enthousiasme vis-à-vis de la capacité du marché à satisfaire les besoins culturels et technologiques de manière satisfaisante ou d'une manière compatible avec les limites physiques de notre planète. Mais on peut reconnaître que cette décentralisation est un argument intéressant en faveur du régime de propriété intellectuelle. Alors, est-ce que cet argument utilitariste en faveur de la propriété intellectuelle est convaincant ? Est-ce que la propriété intellectuelle contribue positivement au bien-être collectif ? Pour le savoir, il faut passer cet argument au crible de l'analyse coût-bénéfice. Commençons par les bénéfices. Du côté des bénéfices attendus, il y a d'abord l'effet d'incitation de la propriété intellectuelle supposé générer un certain niveau de création ou d'innovation. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le niveau désirable d'innovation ou de création auquel on voudrait inciter ? En effet, on est tous déçus que l'an 2015 n'est pas davantage ressemblé à Retour pour le futur 2, mais il faut se rendre compte que ces objectifs ne sont pas des fins en soi. On peut supposer qu'un certain niveau d'innovation ou de création contribue positivement au bien-être collectif, mais leur niveau optimal n'est sans doute pas infini. En outre, dans le cas des brevets, un autre bénéfice attendu est l'incitation à la divulgation et à la documentation des inventions. En effet, un inventeur pourrait très bien choisir d'exploiter son invention tout en gardant son fonctionnement secret. Pour cette raison, l'octroi du brevet est conditionné à la divulgation au public et fonctionnement de l'invention, celle-ci est d'ailleurs publiée avec le brevet, de manière à ce qu'elle contribue à l'avancée des connaissances. Toutefois, cet argument est pas mal controversé, dans la mesure où pas mal d'innovateurs peuvent toujours choisir de garder leur invention secrète et le font même en l'existence d'un régime de droit des brevets. Qu'en est-il des coûts ? La propriété intellectuelle présente aussi un certain nombre de coûts. D'un point de vue économique, les droits de propriété intellectuelle fonctionnent comme un monopole d'exploitation sur une œuvre ou une invention. Et si les monopolistes embêtent les économistes, c'est pas seulement pour leur moustache et leur chapeau ridicule, mais c'est parce qu'ils perturbent l'allocation optimale des ressources. Dans un article classique, l'économiste Kenneth Arrow rappelle qu'en principe, il faudrait que l'information, par exemple une nouvelle méthode de production, soit disponible à prix coûtant afin d'assurer son utilisation optimale. En effet, les droits de propriété intellectuelle permettent aux producteurs de fixer un prix de monopole qui va au-delà du prix d'équilibre du marché. Et ça crée une perte sèche pour la société, l'information étant sous-utilisée par rapport à ce qui serait socialement optimal. Comme le dit Arrow, Dans une économie socialiste idéale, la récompense pour l'invention serait complètement séparée de tout frais à charge de ses utilisateurs. Mais dans une économie de libre entreprise, l'activité inventive est soutenue par le recours à des droits de propriété. Précisément dans la mesure où cette stratégie réussit, il y a une sous-utilisation de l'information. Ok, donc la propriété intellectuelle, c'est pas la solution idéale, mais c'est un compromis ? C'est ça. D'ailleurs, on parle du compromis incitation-accès. Pour inciter à la production d'informations, on réduit l'accès à l'information. Et à une époque où le coût de reproduction d'informations tend vers zéro, où l'accès à la somme des connaissances humaines est à portée de clics sur les autoroutes de l'information, comme disent les boomers, et bien c'est pas un coût négligeable. Et donc ce compromis implique des coûts pour les consommateurs, mais aussi pour les créateurs eux-mêmes. En effet, l'activité créatrice ne se fait pas ex nihilo, mais se construit sur l'existant. Et donc, la propriété intellectuelle va générer pour les créateurs ou les inventeurs des coûts de transaction pour rechercher et négocier les droits d'utilisation des informations qu'ils utilisent. Et c'est en raison de ces coûts que les droits de propriété intellectuelle sont limités. Limités en étendue, notamment via la reconnaissance d'exception pour l'usage privé, pour la recherche scientifique, ou dans le cas du droit d'auteur, pour la parodie ou la citation. Et surtout, la propriété intellectuelle est limitée dans le temps. Après une date d'expiration, l'objet protégé entre dans le domaine public et devient libre d'accès et d'utilisation. Ces limites visent à atteindre le meilleur compromis entre incitation et accès. Justement, j'ai une question. Pourquoi la durée de protection des brevets, c'est 20 ans, alors que la durée de protection du droit d'auteur, c'est beaucoup plus ? En effet, un brevet est protégé 20 ans à dater du dépôt, alors que dans le cas du droit d'auteur, c'est 70 ans, 70 ans, après la mort de l'auteur. Et donc, en pratique, on dépasse très souvent les 100 ans de protection effective, ce qui fait 5 fois plus que pour les brevets. Ok, et donc, pourquoi ? Il y a 5 fois plus besoin d'incitants pour les créateurs que pour les inventeurs ? Effectivement, ça paraît un peu douteux. Il semble que la durée actuelle du droit d'auteur est un bel exemple de ce qui arrive quand on ne se soucie pas trop des coûts de la propriété intellectuelle. Penchons-nous un instant sur le cas des Etats-Unis, le système le plus inspiré de l'approche utilitariste. Aux Etats-Unis, alors que la durée maximale de protection des brevets s'est rapidement stabilisée autour de 20 ans, la durée de protection du droit d'auteur, originellement d'une durée maximale de 14 ans après publication, renouvelable une fois, n'a cessé de croître jusqu'à sa durée actuelle de 70 ans après la mort de l'auteur. Cette dernière extension, de 50 à 70 ans post-mortem, prévue par le Copyright Term Extension Act, sera sévèrement critiquée par les académiques, associations et institutions culturelles qui porteront la contestation jusque devant la Cour suprême. Et l'argument central des plaignants était que ces extensions à répétition revenaient en pratique à une durée de protection perpétuelle, contraire à la Constitution états-unienne qui exige que la protection ne soit assurée que pour une durée limitée. Et la Cour suprême a finalement validé la loi pour des raisons formalistes. Donnant ainsi raison à l'interprétation cynique de ceux qui disaient que la Constitution autoriserait une durée de protection s'étendant à l'éternité moins un jour. Et cette affaire donnera notamment lieu à l'intervention de 17 économistes, dont 5 lauréats du prix Nobel d'économie, Arrow, Akerloff, Coase, Buchanan et Milton Friedman, excusez du peu, qui signèrent un mémoire collectif concluant que la prolongation envisagée ne résistait clairement pas à un risque ou bénéfice. Ils notèrent également l'absurdité de l'extension rétrospective prévue par la loi de la durée de protection pour les œuvres existantes, étant donné qu'il ne fait guère de sens de fournir une incitation à la création d'œuvres qui existent déjà. Comment expliquer alors cette extension de la durée de protection ? Eh bien, il semble que les arguments les plus convaincants ne furent pas ceux des économistes et du monde académique, mais tout simplement ceux des groupes de pression de l'industrie culturelle. Et cette loi d'extension a d'ailleurs été qualifiée par certains de Mickey Mouse Protection Act en raison de l'intense lobbying de la Walt Disney Company, désireuse d'éviter que Mickey, Donald et tous leurs amis tombent dans le domaine public. L'histoire est bien documentée. Le CEO de Walt Disney, Michael Eisner, s'est déplacé en personne à Washington pour plaider en faveur de la loi, et la compagnie a fait de généreuses donations aux principaux soutiens de la loi, à la Chambre et au Sénat. Et on observe le même phénomène en Europe. Le droit d'auteur y est traditionnellement considéré comme un enjeu de faible importance politique, n'intéressant pas les lecteurs, et dans lequel les décideurs s'en remettent à l'expertise de l'industrie. Et l'Union européenne a d'ailleurs souvent été pionnière en matière d'extension du droit d'auteur. Vu la très forte influence des organisations présentatives des ayants droit et l'absence de groupes de pression défendant la position inverse, l'agenda maximaliste a longtemps dominé les cénacles politiques. Personne n'était là pour se plaindre des coups imposés par le droit d'auteur. Et cette situation est en train de changer, avec la mobilisation grandissante de la société civile en faveur des droits des utilisateurs, ainsi qu'avec l'émergence des géants du web dont les intérêts sont souvent antagonistes à ceux des ayants droit. Et en passant, on s'attendait à une nouvelle passe d'armes vu que la prochaine échéance pour la protection des droits sur Mickey Mouse est à 2024, mais il semble que cette fois-ci, les ayants droit aient jeté le gant, vu l'intensité des mobilisations citoyennes contre les dernières initiatives visant à étendre le droit d'auteur. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'après près d'un siècle d'embargo, on va bientôt assister à des vagues d'entrées dans le domaine public, d'oeuvres fameuses des années 20. Et pour la petite histoire, à la base, j'avais voulu utiliser comme mention de cette vidéo uniquement la musique du domaine public, mais j'ai dû abandonner parce que ça aurait ressemblé à ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé grand chose, mais n'hésitez pas à me contredire en commentaire. Tout le reste, toutes les chansons marquantes de l'entre-deux-guerres, de Joséphine Baker à Edith Piaf, Charles Trenet et Tine Rossi, toutes sont encore protégées pour un bon moment. Et ça, ça jette quand même un coup de froid sur l'argument du compromis optimal lié à l'expiration du droit d'auteur. Avec une durée de protection aussi longue, la plupart des oeuvres et leurs auteurs sont déjà tombés dans l'oubli avant d'entrer dans le domaine public. Et on pourrait faire un argument similaire pour le droit des brevets. Vu le rythme de l'évolution technologique, une invention vieille de 20 ans quand elle entre dans le domaine public risque fort d'être dépassée depuis longtemps. Et du coup, ce serait quoi la durée de protection optimale de la propriété intellectuelle ? Eh bien, c'est une excellente question, tellement excellente que personne n'est d'accord sur une réponse. La plupart des auteurs sont d'accord pour dire qu'elle devrait être beaucoup plus courte que la durée actuelle. Certains ont suggéré 30 ans, d'autres 15 ans, 14 ans, voire même 2 ans. Et donc, ça varie selon les modèles théoriques, voire les estimations au doigt mouillé. Et il n'y a pas non plus de consensus dans la littérature concernant la durée optimale du droit des brevets. Et donc, avec toutes ces inconnues, comment est-ce qu'on peut dire que la propriété intellectuelle réalise le meilleur compromis entre incitation et accès ? Ben, on ne peut pas. Pour le savoir, il faudrait vérifier dans quelle mesure il y a vraiment un problème de bien public. Et surtout, il faudrait connaître l'efficacité de nos lois sur la propriété intellectuelle pour fournir l'incitation souhaitée. Mais quoi, on n'a rien de plus précis ? On n'a pas genre des études empiriques ? Ben, on commence, mais c'est tout récent. Ça fait seulement quelques dizaines d'années qu'on ne se contente pas de supposer que la propriété intellectuelle est bénéfique, mais qu'on cherche à vérifier tout ça empiriquement. Et donc, ces études, ça donne quoi ? Eh ben, c'est un gros sujet dont on va parler dans la prochaine vidéo. Cliquez ici pour la suite de cette vidéo qui résumera l'état de ces études empiriques sur la question Est-ce que ça marche, la propriété intellectuelle ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !